Chers amis, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Plaisir à l'égal de celui de vous savoir. Très nombreux ce dimanche pour l'ouverture de cette nouvelle saison 2022-2023 contre l'équipe de Troyes au stade de la Mausson. Parce qu'il faudra être là. Il va falloir les soutenir. Il va falloir les soutenir parce que cela a fait débat depuis plusieurs semaines maintenant. Le travail de préparation n'a pas été payé en retour par le bon résultat. Bon, on ne va pas non plus en faire tout un fromage. Il ne faut pas céder à la panique et surtout plus encore en ce moment. Parce que si on ne fait bien sûr que penser qu'à la deuxième moitié de la saison dernière, alors on va s'enfoncer, on va creuser notre propre tour. On va y tomber le dent, se boucher et n'en parlons plus. Donc il faut aller de l'avant, il faut positiver en dépit des résultats de matchs de préparation qui ne vaudront jamais ceux des matchs officiels. Et donc l'équipe sera prête. Alors cette saison, bien sûr, ce qui sera pris ne sera plus à prendre. Et plus encore cette saison, parce qu'on ne va pas y revenir, vous le savez, cette nouvelle saison sera donc émaillée d'une interruption pour le Mondial en novembre. Et puis de ces quatre descentes qui vont donner beaucoup d'intérêt et beaucoup de pression de suite aux acteurs de la Ligue 1 très tôt dans la saison. Évidemment, ne croyez pas que durant tout cet été, Olivier Daloglio, son staff et toute l'équipe se sont roulés les pouces en attendant le bon vouloir du ciel. La préparation physique a été beaucoup plus intense que l'été dernier. Et partant de là, on attend cette fois les résultats. Alors, bien sûr, contre l'équipe de Troyes, qui est notre première adversaire. Le calendrier, vous l'avez toutes et tous lu avant même le début des Agapes. Ce sera donc face à cette équipe de Troyes. Il y aura les promus aussi. Il y aura Paris lors de la deuxième journée de championnat. Alors, bien sûr, il faut essayer, autant que faire se pourra, de prendre le point très vite. sans Arnaud Nordin, la nouvelle recrue qui est blessée et qui ne sera pas de cette première sortie à la Mossong. Allez, il faut aller les encourager. Il faut être très nombreux au stade. Et puis, si vous ne pouvez pas, les rendez-vous, vous le connaissez sur tous les supports sociaux du MHC. Nous serons ensemble en live pour cette première sortie MHC 3 à partir de 15h dimanche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !